8 heures pour trouver la solution. Mercredi, troisième jour du concours. Les jeunes filles vont passer une nouvelle épreuve dans une salle mythique, le Lido. Marion est très impressionnée. Laura, la chorégraphe, les entraîne à se positionner sur la scène et leur donne les clés pour réussir leur défilé. Dans vos têtes, c'est à peu près 1, 2, 3, go. Avancez. Venez tout le temps. Voilà. Attends. C'est bon, c'est bon. Vas-y, Emma. C'est bon. Hop, 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 hop. J'ai la caméra, je viens vers elle et je tourne. D'accord ? Sinon, vis-à-vis de la caméra, si vous tournez déjà, vous êtes déjà parti dans vos déplacements, à la caméra, ça ne donne rien. J'ai un visage en bas. Un regard caméra, une démarche assurée. Celles qui ne vaincront pas leur timidité n'auront aucune chance demain. Pour gagner, il faudra montrer de la personnalité. Charlotte, le professeur de marche, motive ses troupes. Mais vous ralentissez trop avant de faire la pause, donc on sait que vous allez vous arrêter. Et c'est un peu dommage parce que vous arrivez avec plein d'énergie et du coup, vous perdez un peu cette énergie. Donc, n'oubliez pas vraiment de rester fixe et de montrer que vous avez la foi. C'est la leur à dire parce qu'elles sont jeunes, justement. Donc, c'est difficile de leur demander d'avoir confiance. Mais c'est vrai que, bon, forcément, celles qui ont un peu plus d'énergie, qui ont moins la trouille, ça jouera. Les jeunes filles viennent d'apprendre qu'un éminent membre du jury est assis dans la salle et les observe depuis le début. Victor, tu te lèves deux minutes que je te présente aussi. Victor Demarchelier, donc un photographe très reconnu dans le monde de la mode qui joue pour les plus grands magazines. Voilà, donc il fait partie du monde du jury. Victor vient se faire une première idée des candidates. Quand il faut mieux vous voir, je vais vous demander de marcher. La panique gagne les rangs. Léa est la première à se lancer. Les filles sont intimidées devant ce membre du jury. D'autant plus qu'une rumeur circule. Cette épreuve serait décisive pour le concours. Marion tente de se rassurer comme elle le peut. Ils n'ont pas choisi. C'est jusqu'au dernier moment. Parce que ça ne veut rien dire là. Ils peuvent en choisir une. Oui, ils ont des idées, mais ils étaient sur le podium. Il y a peut-être une qu'ils ne trouvaient pas du tout bien. Ils vont l'avoir révélée. C'est ça, c'est ça. À la veille du résultat, les douze jeunes filles ne veulent pas croire que les jeux sont faits. Jeudi, c'est le jour J pour les candidates du concours élite. Il faut prendre quoi pour ce soir, on nous dit ? Pour Marion et les autres filles, la nuit fut courte, comme toujours. La dernière répétition s'est terminée très tard. Vous avez l'air d'avoir moins la patate pour des décisions. Beaucoup moins, oui. Je suis fatiguée. C'est vrai que le planilier est chargé, ils ont du mal à nous laisser dormir. De ce coup, je vais à Rionner à 2h du matin, presque tous les soirs. Et on se lève à 7h. Enfin, ouais, 7h30. On a mal au pied en plus. Ah ouais, c'est vrai que les filles, c'est un peu délicat. Tu prends combien de pansements ? Toute la boîte. Toute la boîte ? J'en mets une boîte complète. Au cas où, tu vas avoir preuve, parce que si tu vas être en stress et tout. Le stress, elle connaît. Marion a tout prévu. Elle s'est déjà faite le défilé dans sa tête toute la nuit. A aucun moment, elle ne s'est vue gagnante dans les yeux du jury. Vous pensez que le jury a déjà fait la petite idée ou pas ? Moi, je pense que j'ai... C'est... Non, je suis pas dans le toit de preuve, mais c'est pas grave, parce que moi, de toute façon, je suis venue ici pour m'éclater et tout ça. Et pour moi, je gagnerai pas, il y aura rien. Mais c'est pas grave, parce que moi, justement, je pars plutôt négativement. Comme ça, je suis sûre de donner tout ce que j'ai et de jamais être déçue, en fait. Enfin, c'est sûr, on a toujours une petite espérance. Je pense qu'on est tous comme ça, en fait. C'est ce soir ou jamais, entre guillemets. Dans la chambre d'à côté, c'est un peu l'affolement. Oh là là là, mais quelle arrivée, là ? Je déteste être en retard, c'est horrible. Du coup, elle est rangée, là, et elle est en bordel. Et non, on devait descendre à quelle heure, Lula ? Bah, à 50. Léa et sa copine Lula sont un peu fébriles ce matin. Pas encore maquillées, ni coiffées. Plus l'échéant s'approche, plus Lula croit en ses chances. Euh, bah, au début, c'était... J'avais pas confiance en moi, mais le temps, ça vient, en fait, grâce à ce qu'on court. On apprend plus à avoir confiance, même si c'est compliqué au début. Les personnes sont plus fortes que vous, dans le groupe, au niveau mental ? Euh, je pense quand même qu'on est les plus déterminés. On est l'une des plus déterminés. On fait partie des plus déterminés, quoi. On montre vraiment qu'on est... Voilà, ils sont plus effacés, des choses comme ça, mais ça... Après, c'est leur personnalité, et nous, c'est juste qu'on est comme ça, on se force pas à... On le fait à fond, et voilà. On se donne, et voilà. On donne le meilleur. Ouais. Les deux jeunes filles en sont persuadées. Elles font partie des favorites pour ce soir.